Bonjour et bienvenue à la Westfalen de Dortmund pour les championnats du monde de gymnastique par équipe. Féminine, c'est donc la virtuosité, l'élégance, la beauté que nous vous proposons cet après-midi avec aussi une part de risque permanent à chaque exercice. Nous aurons l'occasion de voir cet après-midi les meilleures américaines, les meilleures russes, les chinoises, les biélorusses, les ukrainiennes, sans oublier les roumaines qui sont favorites de ce championnat du monde où la France a réussi une performance remarquable en se classant septième. Et actuellement, au sol féminin, nous avons la chance de découvrir une ukrainienne de 17 ans, Tatiana Malaya. Et tout de suite dans une série avant, oula, manqué, vrille, salto avant, vrille, percuté, salto avant. C'est sa première erreur sur cet exercice. Bonne musique, bonne chorégraphie, mais quelques défaillances acrobatiques pour la petite Malaya qui récupère fort bien cette diagonale et termine par un double arrière groupé. Ah, ce n'est pas évident, d'autant que certaines gymnastes comme celle-ci, Tatiana Malaya fait son, on peut dire, son entrée dans le concert mondial puisque ce championnat par équipe présente six titulaires. Il y a bien sûr les deux ou trois meilleurs, mais il y a des équipières qui n'ont jamais bien connu le très très haut niveau. Et c'est le cas aujourd'hui de Tatiana Malaya. Et nous verrons tout au cours de cet après-midi les meilleurs Roumains, Gina Gaujean, Lavinia Milozovici, notamment. Voilà, le ralenti. Prise d'élan, trois pas maximum. La série avant, voilà, vrille, percutée, salto avant, elle est légèrement en arrière. Faute technique sur cet exercice et elle chute sur les fesses. Ce qui prouve encore une fois que la gymnastique n'est pas un mouvement que l'on connaît systématiquement par cœur. Il y a les aléas de la compétition, il y a bien sûr la pression, la nervosité, l'angoisse du résultat. Et vous voyez que Tatiana Malaya n'obtient que neuf. Nous devrions maintenant nous orienter vers la poutre avec les Roumaines ou le saut avec les Chinoises. Et bien c'est la barre. Et bien c'est les barres asymétriques avec Mademoiselle Olga Yurkina pour la Biélorussie. Changement de face. Nouveau changement de face pour un lâché vers l'avant, Jäger, salto avant Carpe. On remonte à la barre supérieure. Prise de l'arbre dominale jusqu'à l'équilibre, grand tour soleil. Évry, salto rien groupé, un sorti. La Biélorussie qui a bien évidemment été représentée longtemps dans l'équipe de l'URSS et de la CEI par Svetlana Boginskaya. Mais désormais ce sont trois jeunes filles qui sont à la tête de cette équipe biélorusse avec Jelena Piscoun, Olga Yurkina et Svetlana Tarasiewicz. Alors qu'à la poutre, et bien ce sont les Roumaines. Et c'est sûrement pour nous l'occasion de découvrir Claudia Rezacan. Une Comaneci de poche. Ça a été entendu. Qui récupère avec beaucoup d'assurance cette part de risque qu'elle a prise dans cette première montée à la poutre. Une belle amplitude sur les Soekar. Une colle roumaine toujours efficace dans son travail. Une maîtrise totale de chaque difficulté de valeur mondiale. Attention là pour... La chromatie vers l'arrière. Flip, flip et double arrière groupée. Ah c'est bien. Claudia Rezacan 15 ans et demi. Beaucoup de tempérament. Et voyez que dans le clan roumain on sent déjà qu'il y a une... on se stimule parce que le titre mondial est en jeu. Oui, elle est moyennement satisfaite à cause du gros déséquilibre qu'elle a fait. Ici on le revoit. Flip, flip. Et c'est le toriard tendu. Le déséquilibre, il est ici. Là, la dernière partie est très très bien enlevée. Voilà son double groupé pour terminer. L'équipe de Roumanie qui soit dit en passant a réalisé quand même Michel Boutard un énorme travail de prospection. On se souvient de cette équipe de Roumanie qui avait éclaté aux Jeux Olympiques de Montréal en 76 avec Nadia Comaneci puis ensuite il y a eu Zabot et Berlet et bien d'autres. Oui, et Godjean aujourd'hui. C'est vrai que c'est une équipe de Roumanie très talentueuse depuis très longtemps toujours en compétition directe avec l'URSS et elle n'a réussi à se glisser dans les championnats du monde malheureusement que deux fois à la première place en 79 à Fort Worth et en 87 à Rotterdam. Et peut-être qu'aujourd'hui et bien la Roumanie peut récupérer ce titre mondial du fait de l'éclatement de cette équipe du RSS de cette grande école en trois nations Russie, Biélorussie et Ukraine et comme l'union ne fait plus la force et bien désormais les Russes devront être seuls à concurrencer la Roumanie alors que ouh la petite chinoise Mademoiselle Yeliline oui on la connaît bien celle-ci à la poutre et bien au saut elle n'a pas réussi son premier saut comme il y en a un deuxième et que c'est le meilleur qui compte qui compte absolument ici dans cette compétition par équipe c'est une chance pour les jeunes filles elle a encore une occasion de se récupérer vous voyez un saut très difficile par renversement arrière Yurchenko Rondat Flip et une vrille et demie dans le deuxième envol voilà c'est la chute imparable et pour son deuxième saut elle va sûrement prendre les dispositions techniques pour ne pas on voit que le bus ne se redresse pas assez dans la vrille et demie et elle est en arrière lié n'a pas été trop pénalisé finalement 9 250 par cette chute voilà son deuxième saut je suppose qu'elle va faire le même mais cette fois c'est debout ouais énorme public aujourd'hui à la Westfalenalen de Dortmund là où se déroulent les six jours célèbre piste de Dortmund et le palais des sports a été aménagé de telle manière que le public peut comme à Bercy apprécier de près les exploits des gymnastes sport visuel et télévisuel cette gymnastique et regardez quel changement dans le comportement des chinois avant qui était beaucoup plus sérieux désormais et bien ils libèrent complètement leur satisfaction car le résultat compte plus qu'ailleurs désormais en Chine alors que pendant longtemps du temps du régime de Mao Zedong les chinois disaient ce n'est pas la victoire qui nous intéresse ce n'est pas notre but aujourd'hui et bien les chinois luttent au maximum pour obtenir les meilleures performances dans tous les domaines athlétisme à tassion gymnastique notamment formidable école dont on ne connaît pas encore tous les mystères mais qui en ce qui concerne la gymnastique soyons clairs il n'y a pas l'ombre d'un doute c'est le travail et le talent qui payent voilà on se dirige vers le sol maintenant avec l'ukrainienne Oksana Kninik Tempo Flip Evry Saltoriak engrouper c'est tout nouveau ça vient d'arriver d'Ukraine Oksana Kninik Saut de main Flip avant Vries et demi attention troisième accrobat on va y'a de l'un 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 Attention, troisième acrobatie. Honda de flippe, double arrière groupé et une sortie de praticable. Ça, c'est péché de jeunesse. Un petit dixième qui va s'envoler. Enfin, même les meilleurs arrivent à sortir. Je dis péché de jeunesse parce que cette petite ukrainienne découvre la très, très haute compétition. Elle est figée devant l'enjeu. Bien que l'Ukraine ne puisse pas postuler au titre mondial, mais c'est vrai que pour ces jeunes filles participées au championnat du monde par équipe, c'est déjà un grand pas vers la plus haute marche du podium demain à Atlanta. Qui sait si cette petite Oksana Niznik ne deviendra pas demain une grande comme Boginskaya ? On ne sait pas. En tous les cas, on le révèle sans doute une ligne de corps assez jolie. 9,625 et au bar asymétrique. Alors là, il s'agit bien de Mademoiselle Tarasiewicz de la Biélorussie. Et vous verrez dans la dernière partie de ces championnats du monde, les Américaines qui sont extrêmement performantes aussi. Deuxième lâcher de barre, Jäger corps groupé. Grand tour soleil, accélération et sorti Vrish El Toriak en groupé. Oh, oui. Svetlana Tarasiewicz. Beaucoup de tempéraments et celle-ci, Lavinia Milozovic, championne du monde et championne olympique au sol à Barcelone. Toujours là, à presque 20 ans. Ça, c'est une prouesse. Elle est désormais capitaine de l'équipe de Roumanie. Et elle est toujours aussi belle et très, très performante à tous les exercices. Avec encore un peu plus de maîtrise, un peu plus d'assurance qu'auparavant. Elle montre l'exemple à toutes les jeunes qui suivent derrière. Un salto arrière. Oh ! Voilà, sur cette poutre de 5 mètres, deux salto arrière. Core tendu, pied décalé. Un flic quart de tour à l'équilibre. Elle assure. Aucune fébrilité chez cette gymnaste qui a connu les plus grands honneurs de la carrière mondiale, puisque elle nous avait ébloui à Barcelone, alors qu'on avait d'yeux que pour Boginskaya et pour Kim Zmezcal. Milozović va terminer sa poutre par une traversée. Double arrière groupée. Et c'est pile, c'est l'expérience, le métier qui paye. Ah oui. Inévitablement une équipière indispensable à cette équipe de Roumanie. Et je pense que s'il y avait eu un classement individuel, aujourd'hui, la Vigna Milozović serait peut-être championne du monde. Compte tenu de son excellent parcours, regardez l'élévation dans l'espace de cette allée de Dortmund. Quelle super ballure. La Vigna Milozović va obtenir une excellente note, je pense, parce qu'aucune faute. Et à ce double salto, le premier est parti très très haut au-dessus de la poutre. Et un 9,90 devrait... Off ! C'est un 9,90. Absolument, actuellement, la meilleure note du concours à la poutre. Ah, c'est mieux que l'américaine danse. Milozović au sommet de son art pour ce championnat du monde. Elle va peut-être ramener l'équipe de Roumanie vers la médaille d'or. Et là, on apprécie la sortie de Mademoiselle Tarasiewicz. Aux bars asymétriques. Alors, si tout va bien, le réalisateur va peut-être changer d'appareil. Vous savez que la gymnastique offre tellement de diversité au même moment qu'il est difficile de faire des choix. Un public ravi, même si nous sommes en Allemagne et que les Allemandes n'ont pas réalisé de pouesse. Ici, on aime la gym avant tout. Et Mademoiselle Xe-Xuemi, pour la Chine, s'élève pour son premier saut. Et nous passons tout de suite aux bars asymétriques avec Yelena. Yelena Piscoun, dont on a déjà eu un aperçu de son talent lors de la dernière Coupe d'Europe à Bruxelles. Un premier lâcher superbe, Ginger, avec les jambes écartées. Un tour volant à l'équilibre. Beau travail de précision. Elle se complète. Et déjà, c'est la sortie. Et c'est un double tendu. Yelena Piscoun qui ne sourit jamais, mais qui, en revanche, aux asymétriques et à la poutre, dégage une force de travail et une assurance assez rare. Elle est solide. Joli transfert de la barre supérieure à la barre inférieure. Et c'est vrai que la grande difficulté dans cet exercice, c'est de ne pas avoir le moindre relâchement de un quart de seconde, sinon c'est la chute. À la poutre, c'est un peu pareil. Et là, la flexibilité de la barre asymétrique nous démontre qu'il faut faire un joli jeu de main pour ne pas se tromper. L'évolution du matériel a beaucoup contribué aussi à l'évolution des difficultés. Les gymnastes peuvent réaliser, effectivement, comme à la barre fixe chez les hommes, des lâchers de barres de grande amplitude. Et 9,825 pour Yelena Piscoun, ce qui est une des très bonnes notes des barres asymétriques obtenues aujourd'hui. C'est la deuxième note. Lilia Potkopayeva, elle aussi était venue aux internationaux de France à Bercy, l'ukrainienne. Elle nous avait ravis au sol parce qu'elle a une jolie ligne, une belle chorégraphie et une dimension acrobatique qui dénote que si elle était peut-être prise en main par le russe Arkaïev, elle aurait beaucoup plus progressé. Mais là, aujourd'hui, elle représente l'Ukraine. Tout de suite, série avant, flip avant, double avant. Aïe, 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 aïe. Quel dommage, il s'en est fallu d'un petit poil. Ah, c'était bien fait. C'est la seule qui est rentrée comme ça. Absolument, c'est la seule. Très grosse difficulté, prise de risque maximum, malheureusement. Double tendu, qu'est-ce qu'elle a fait, double tendu ? Flip avant, double avant, groupé. Alors, on va garder que... La suite va être bonne, j'espère. La nouvelle série avant, salto tendu, salto tendu, vrille enchaînée. Et Vrille, salto arrière-corcarpé pour terminer cet exercice très difficile. Ah oui, parce que la petite Lilia Podkopayeva, que le public a appréciée, a tenté une diagonale d'entrée, peut-être trop acrobatique. Alors voilà, on va peut-être revoir justement cette erreur. Oui, on a le saut de main, qui sert de prise d'élan, le flip avant, l'impulsion et le double avant groupé. Ah là là, sur les talons. Voilà, les épaules restent en arrière, petite faute technique. Sur les talons. Un manque d'ouverture par le buste. On la retrouvera à Bercy, et peut-être avec la tournée de la CEI au mois de janvier. C'est probable. C'est probable. Ici, Vrille, salto arrière-carpé. Lilia Podkopayeva. Très artistique. Oui, peut-être en tournée en France au mois de janvier, Pierre, effectivement, avec l'équipe de la CEI. Peut-être aussi dès la semaine prochaine à Marseille, avec le trophée Massilia. Exact, dimanche prochain sur France 3, vous aurez le gala exceptionnel de ce trophée Massilia, qui a déjà révélé tellement de grandes championnes, que nous vous invitons à suivre cette émission, parce que vous y verrez de nouveaux talents, encore une fois. Et nous allons apprécier Gina Gaujean à la poutre, maintenant. Salto avant. L'école roumaine, toujours excellente. Attention, série arrière-carpé, salto arrière-carpé, pieds décalés. Championne d'Europe en titre à Prague. À Stockholm, pardon. Prise d'élan, salto avant groupé. Bien maîtrisé. Traille à maîtriser, de même que son entrée, c'est sa spécialité. On a un travail proche de la poutre, imposé par ce code de pointage. Concentration, série arrière-carpé, flip, flip et double arrière-carpé. Avec la jolie performance de Mlle Gaujean, eh bien la Roumanie se positionne avant la dernière rotation comme leader de ce championnat du monde. Et n'oublions pas que Lavinia Milozovici, en obtenant 9,90, ça fait monter très, très haut le total des Roumaines et 9,85 pour Gaujean. Daniela Marandouka. Encore un nouveau visage de l'école roumaine. Je l'ai vu à l'échauffement hier. Grande, grande chorégraphie. Je ne sais pas sur le plan acrobatique ce qu'elle va nous présenter, mais elle a une allure... ... Elle est un peu fatiguée, elle vient d'en recoucher. Allez, Ronda Flip, la tripe ouvrie tout de suite. ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 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 Sato, Sato Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501